D'un côté, des centaines de restaurateurs en difficulté après avoir été contraints de fermer leur établissement à cause de la crise sanitaire, de l'autre, AXA, qui tarde à les rembourser. L'assureur met en avant les termes du contrat. Beaucoup de ces professionnels étaient assurés contre une épidémie, mais pas une pandémie. 1600 restaurateurs ont déjà été indemnisés, mais la procédure est longue. Certains obtiennent gain de cause, quand d'autres sont déboutés par la justice. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est dans ces différents dossiers ? Les explications de Marion Gauthier. Il y a les procès retentissants et les accords à l'amiable plus confidentiels. Selon nos informations, AXA a conclu des transactions dans près de 1700 dossiers. Des dossiers particuliers qui comportaient, selon les avocats des plaignants, un flou sur les conditions d'indemnisation. Mais ces transactions représentent seulement 10% de l'ensemble des dossiers qui pourraient poser problème. AXA se dit dans son bon droit, car selon Eric Lemaire, le porte-parole de l'assureur, dans la plupart des dossiers, les clauses étaient très claires et tout rembourser est tout simplement impossible. On ne peut pas couvrir le risque pandémique, parce que c'est un risque qui financièrement serait trop important. Les pertes d'exploitation par mois en remboursement, ça coûterait 20 milliards d'euros environ. Un argument qui a en partie payé, AXA a plusieurs fois gagné devant les tribunaux. Il a aussi été condamné à indemniser un restaurateur récemment à Tarascon. Ce qui fait dire à François Drajon, avocat de 28 restaurateurs qui attendent eux demain leur jugement, que ces contrats sont bien flous. Si AXA avait voulu limiter son risque, il fallait dire « nous garantissons les épidémies hors phénomène pandémique ». Ils ne l'ont pas écrit. C'est très facile de réécrire les contrats une fois qu'ils ont été signés et payés. Et c'est en raison de ce flou que l'Association des traiteurs de France vient de décider d'engager une action judiciaire contre AXA. Cinq cas seront étudiés à Paris aujourd'hui et une trentaine demain, examinés cette fois par le tribunal de commerce de Bordeaux. Merci.